Après la construction d'Israël, l'outil le plus utilisé était le vélo, le vélo des kibbutz. Et maintenant, cela revient à la mode. Izar Gafni, israélien, relève devant le monde une invention intéressante, un vélo fait de carton qui coûtera 10 dollars. C'est ce que je fais en mon temps libre, c'est dans ma soul. Un moment donné que j'ai dû acheter des parts, je suis allé à la bicelle shop. Et puis ils étaient parlants, et puis j'ai entendu parler de un gars qui a construit un canneau de carton. Je suis rentré et puis ça me a fait un peu de carton. C'est un canneau de carton qui était en la tête de ma tête et je ne pouvais pas aller. Je suis rentré et j'ai appris à la tête de ma tête et j'ai appris à la tête de ma tête de carton. Beaucoup d'ingénieurs lui ont dit que c'était impossible. Mais Gafni a continué de rêver et une phrase lui a mis la puisse à l'oreille venant d'un ingénieur du projet des avions Boeing qui a dit que quand on vous dit que c'est impossible, on sait que c'est une raison de continuer. C'est un hybride entre une boîte de carton et une boîte de carton. Donc c'était une boîte de carton, presque. Puis j'ai appris que c'était une boîte de carton. C'est comment prendre cette boîte de carton et rendre la boîte d'un ordinaire. Et donc c'est là où le réel challenge a commencé. Gafni explique que ce vélo de carton pourrait devenir l'outil idéal avec un bas prix et qu'il n'aura plus de raison de se faire voler son vélo. C'est dans son laboratoire au Kibbutz qu'il a changé sa vision en réalité. Musique 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 C'est fort, c'est durable What I like about it the most, it's made out of cardboard C'est fort, c'est durable C'est durable